Monsieur Mosseini, bonjour. Bonjour Raphaël. Je vous propose de nous raconter un petit peu les événements qui se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. Donc on a entendu qu'il y a eu pas mal de manifestations dans tout le pays et qu'apparemment il y a eu pas mal de morts et de blessés. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à propos de cela ? Absolument, c'est une fête qui est interdite par le régime de Mola depuis 27 ans. Et depuis quelques années, cette interdiction est devenue encore plus forte. C'est-à-dire la semaine dernière, plusieurs Mola assez importants ont déclaré, ont fait des fatfas pour dire que cette fête était impie. Donc si vous faites quelque chose d'impie en Iran islamique, vous êtes condamnable à la peine de mort. Comment ça se fait qu'on n'en a vraiment pas entendu parler ? Puisque même, je peux vous dire que même à Jérusalem, c'est une nouvelle qui est plutôt confidentielle. Je dois vous avouer que c'est vrai que, en tout cas, l'information est très bien contrôlée dans ce cas-là. Je peux vous dire qu'en fait, les Iraniens sont persuadés que tout le monde apprend tout ce qu'ils font en Iran comme action et négligent peut-être d'en faire la publicité autour de l'affaire. Surtout qu'il y a une partie de Col Israël aimée en persan. Donc les Iraniens sont persuadés que les autres journalistes comprennent le persan, écoutent ces émissions et savent ce qui se passe en Iran. Mais en fait, il faut tout simplement se rendre compte qu'il faut essayer d'appeler les confrères et leur apprendre ce qui s'est passé en Iran. C'est-à-dire à Téhéran, dans trois quartiers, qui est Sarderillé, Djavodillé, il y en a un qui a mon nom de famille, mais ça n'a rien à voir avec moi. La place Morsény, les jeunes ont vraiment été assez courageux. Ils sont sortis en amenant des blackbusters qui diffusaient la musique à fond. Ils se sont mis à chanter, à danser, les filles sans porter le voile. Les photos du guide suprême ont été utilisées au lieu des branches qui sont utilisées pour faire les feux. Des effigies géants qui sont dans la rue ont été brûlées. Les cocktails de Mont-de-Tefs ont été jetés sur des bâtiments. Il y a eu d'énormes affrontements à Téhéran, à Espan, Shiraz, à Médan, à Hawaz, qui est dans le sud d'Iran, région pétrolier, à Khoram Shah, Mahobod, dans le Kurdistan. C'était des manifestations avec des cris de viva et des slogans Mora Khamenei. On va te pendre. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver plus d'informations, et vous retrouvez vous, ainsi que votre équipe, sur le site iran-resist.org, qui est un site d'informations qui concerne l'actualité en Iran. Je vous remercie encore une fois d'être intervenu sur notre antenne.